Nous allons voir une petite introduction au concept divisé pour régner. Divisé pour régner, c'est une technique algorithmique qui consiste à, en premier, diviser, c'est-à-dire on découpe notre problème initial en sous-problèmes. Ensuite, régner, c'est-à-dire résoudre les sous-problèmes, en général récursivement, même si ce n'est pas obligatoire. Et ensuite, combiner, c'est-à-dire calculer une solution au problème initial à partir des solutions des sous-problèmes. Et ça peut permettre d'obtenir des algos de meilleure complexité par rapport à des techniques algorithmiques, on va dire plus traditionnelles, sans utiliser le divisé pour régner. Alors, dans sa forme la plus simple et la plus courante, même si ce n'est pas obligatoire que ce soit comme ça pour que ce soit appelé du divisé pour régner, en fait, le divisé pour régner, ça consiste souvent à diviser un problème à résoudre sur une entrée de taille n en deux problèmes à résoudre sur des entrées de taille environ n sur 2. Donc, en gros, imaginons sur un tableau, le principe, c'est plutôt que de résoudre mon problème sur un tableau de taille n, je vais couper mon tableau en deux morceaux et je vais résoudre récursivement sur une moitié et sur l'autre moitié. Et après, à partir de ces solutions sur ces deux moitiés, je vais les recombiner efficacement pour avoir une solution à mon problème de départ. Donc voilà, ce n'est pas obligatoire pour que ce soit du divisé pour régner, de diviser en deux moitiés, mais c'est souvent l'esprit. Alors, pour que ce soit intéressant, il faut que recombiner les solutions se fassent avec peu d'opérations. Sinon, on perd tout l'intérêt au moment de recombiner, tout l'intérêt qu'on a eu à faire cette stratégie. Alors, en L1, on ne voit pas le concept divisé pour régner vraiment en soi, parce qu'il est vu en détail en licence 2 ou en licence 3 informatique. Donc là, on va voir juste un petit teaser. On va voir pourquoi c'est intéressant d'un point de vue complexité des algos. Et on va avoir un exemple d'algorithme en divisé pour régner. Alors, pourquoi est-ce qu'on a envie de faire du divisé pour régner ? La raison principale, en général, c'est pour gagner en complexité. Donc, j'appelle UN, la complexité en pire cas, d'un algorécursif sur un trait de taille N. Et donc, souvent, ce qu'on a envie d'obtenir quand on fait du divisé pour régner, c'est d'avoir la relation de récurrence suivante. C'est-à-dire qu'on veut résoudre notre problème si on a un trait de taille N. Et pour ça, on coupe en deux morceaux. On va faire un appel récursif sur les deux morceaux de taille moitié. Donc là, pour être rigoureuse, j'ai mis des parties entières inférieures et supérieures. Donc, ça va nous faire, du coup, un appel récursif sur la première moitié, plus un appel récursif sur l'autre moitié. Et ensuite, il faut compter toutes les opérations qu'on fait qui ne sont pas dans ces appels récursifs. C'est-à-dire, découper en moitié, ça nous prend du temps. Des fois, on le fait de manière très simple et arbitraire. Des fois, on le fait intelligemment suivant le problème. Et surtout, il faut compter le coût pour recombiner les solutions des deux moitiés après les avoir obtenues. Et souvent, on essaye de viser un coût linéaire pour toutes ces opérations qui ne sont pas dans les appels récursifs. Donc, pour le découpage et pour recombiner les solutions. Donc ça, pour compter un peu à la louche, ça fait à peu près du 2 fois U N sur 2, plus un truc linéaire que je simplifie en N, tout court. Donc on obtient une sorte de relation de récurrence qui est, à la louche, U N égale 2 fois U N sur 2 plus N. Et un cas de base où on a, quand N est petit, U N égale un temps constant que j'ai simplifié en U N égale 1. Si on obtient une relation de récurrence de ce type-là, pour un algo divisé pour N N, eh bien, on peut prouver que U N est de l'ordre du grand taux de N log N. D'accord ? Donc là, je ne vous explique pas pourquoi dans ce slide. Je vous demande de me croire sur parole. Mais donc, c'est assez intéressant, puisque c'est souvent sur des problèmes où un algorithme un peu plus naïf nous donnerait une complexité quadratique, par exemple en N carré, voire pire. Et utiliser une stratégie divisée pour N, où on coupe en deux moitiés, on fait un appel récursif sur les deux moitiés, et après, on recombine efficacement en temps linéaire, nous permet d'économiser du temps, de la complexité, et on arrive à obtenir, du coup, des algos en complexité grand taux de N log N. Voilà. Donc, c'est pour ça que cette technique algorithmique de divisé pour N est intéressante. OK. Alors, du coup, nous, on va voir un algorithme en divisé pour N, alors que du coup, qui ne sera pas d'ailleurs en N log N, mais on va voir tout ça en détail. C'est la recherche dichotomique. Alors, il se trouve que c'est assez rigolo, parce qu'en général, c'est un algo, en tout cas une stratégie qui est assez naturelle chez les humains. C'est probablement quelque chose que vous avez déjà fait sous forme d'un petit jeu. Alors, il y a deux versions de la recherche dichotomique. La version 1, c'est celle qu'on va faire, c'est qu'on a en entrée un tableau de nombre qui est déjà trié dans l'ordre croissant. On nous donne une cible et on va chercher si la valeur apparaît dans le tableau. Et on veut le faire de manière efficace. La version 2, qui est en fait la version la plus connue dans le grand public, c'est quelqu'un a choisi un nombre mystère entre 0 et une borne max, disons entre 0 et 100. Et ensuite, il y a une deuxième personne qui doit essayer de deviner ce nombre mystère. Et à chaque fois, il a le droit de demander une valeur, de dire est-ce que le nombre mystère, c'est par exemple 55. Et la personne qui connaît le nombre mystère répond à chaque fois c'est plus ou c'est moins ou c'est exactement le nombre mystère. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez connu, cette histoire de nombre mystère. Et souvent, une stratégie qui est connue, c'est de commencer, par exemple, au milieu. Entre 0 et 100, on va dire, est-ce que c'est 50 le nombre mystère ? Et souvent, on tape au milieu de ce qui reste dans le champ de recherche. Et bien, c'est ça l'esprit de la recherche dichotomique. Alors, petit commentaire. Dans les deux cas, faire une recherche, ça peut facilement être fait en temps linéaire. Par exemple, rechercher une cible dans un tableau, trié ou même d'ailleurs pas trié, on peut le faire en temps linéaire, c'est-à-dire qu'on parcourt toutes les cases du tableau et à chaque étape, on regarde si la cible correspond à ce qu'il y a dans la case du tableau. Donc, ça peut facilement être fait en temps linéaire. Pareil pour la valeur du nombre mystère. On peut prendre tous les nombres dans l'ordre, de 0 à la borne max, donc de 0 à 100. On peut demander, est-ce que c'est 0, est-ce que c'est 1, est-ce que c'est 2, est-ce que c'est 3, etc. Donc, ça se fait en temps linéaire dans le nombre qu'on a dans l'intervalle possible des nombres mystères. Mais ce qui nous intéresse, c'est de faire strictement mieux que du temps linéaire. Et donc, la dichotomie va nous permettre d'avoir une complexité meilleure et on vise une complexité qui est logarithmique en n. On va définir ce que c'est n bientôt. Alors, voici le problème plus précisément qu'on va essayer de résoudre. Au début, j'ai un tableau de nombre trié dans l'ordre croissant. Je me donne une cible. Dans mon exemple, la cible, ce sera 53. Je veux savoir si ma cible est dans le tableau. Pour l'instant, je n'ai rien lu dans mon tableau. Donc, je ne connais pas les valeurs qui sont dans le tableau. Alors, le principe de la recherche dichotomique, c'est que je lis dans la case du milieu. Si elle est égale à ma cible, je vais trouver ma cible. Si la case du tableau est strictement plus grande que la cible, je peux éliminer la moitié du tableau. Comme le tableau est trié, je sais que la cible ne peut pas être de tel ou tel côté. de ce que j'ai regardé. Alors, voyons voir. Là, j'ai mes petits curseurs de début et de fin qui me donnent l'intervalle possible du champ de recherche où peut être ma cible. Au début, ma cible, quand je n'ai rien lu, elle peut être n'importe où dans le tableau. Je vais lire dans la case du milieu. C'est 66. Donc, 66, ce n'est pas 53. Mais ce qui est sûr, c'est que mon 53, s'il est quelque part, ça va être dans la première moitié du tableau. Donc, je peux éliminer toute la deuxième moitié du tableau. Donc, mon curseur de fin de l'intervalle de recherche, je peux le ramener ici. Parce que tout ce qu'il me reste à chercher, c'est cet intervalle-là de case de recherche. Ok, alors maintenant, je vais prendre le milieu de ce qui reste. C'est ici. Et je vais regarder. 34. 34, ce n'est pas 53. Mais ce qui est sûr, c'est que mon 53, s'il est quelque part, il est ici. Il ne peut pas être avant le 34 puisque mon tableau est trié. Donc, j'élimine tout ça. Donc, mon curseur de début, en fait, je le ramène ici. Alors, quand je dis j'élimine, je ne vais pas supprimer ce qu'il y a dans le tableau. Parce que mon tableau, je n'ai pas le droit de le modifier. Quand je dis j'élimine, ça correspond simplement, en fait, à bouger mon curseur de début du champ de recherche. Parce que j'élimine de mon champ de recherche. Ok, alors le milieu de ce qui reste, c'est ici. 42. Donc, je peux éliminer, hop, cette partie-là. Et maintenant, mon curseur de début et de fin sont sur la même case, ce qui veut dire qu'il ne me reste plus qu'une case. Et là, hop, 53. 53. Pardon, 53, c'est nickel. Eh bien, j'ai trouvé ma cible. Et donc, du coup, j'ai été assez efficace. Parce que si vous regardez, sur toutes mes cases du tableau, j'en ai lu que 4. Celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc, ça m'a économisé quand même pas mal de temps par rapport à si j'avais fait une recherche linéaire. Donc, c'est ça, la recherche dichotomique dans un tableau. À chaque étape, on lit la case qui est au milieu de ce qui nous reste dans le champ de recherche. Et en fonction de ce qu'on lit, on élimine la moitié du champ de recherche qui reste. Alors, on va, du coup, écrire cet algo qui fait ça. Ce sera une fonction dont la signature sera la suivante. Donc, le nom, ce sera Roche Dico, pour Recherche Dicotomique. Ça prend en argument un nombre cible, un tableau de nombre. Et, attention, on va rajouter un entier début, un entier fin, qui seront les indices des cases de début et de fin du champ de recherche. Et ça va nous servir, parce qu'en fait, quand on va faire des appels récursifs, on aura besoin de ces informations-là. Et ça va nous renvoyer un booléen qui vaudra vrai si la valeur cible est dans le tableau, dans cet intervalle de recherche entre début et fin, et faux, sinon. Alors, je commence. Donc là, il faudra que je prévoie un cas d'arrêt. Ici, alors je ne sais pas trop comment mettre ma condition, donc je verrai plus tard, mais je le prévois. Donc, si, en gros, si la cible n'est pas dans le tableau, je renvoie faux. Sinon, qu'est-ce que je fais ? Alors, il faut que j'aille lire dans la case du milieu. Donc, il faut que je calcule l'indice qui est au milieu entre début et fin. Donc, je calcule comme ça. C'est-à-dire la partie entière inférieure de début plus fin sur 2. Donc là, quand vous n'êtes pas sûr, prenez un papier, un crayon, prenez un exemple, et... Enfin, plusieurs exemples, d'ailleurs. Je vais calculer pour vérifier que ça tombe juste, surtout avec l'histoire d'arrondi. Et ensuite, je vais lire dans la case d'indice i milieu, et je mets cette valeur dans une variable intermédiaire que j'appelle val milieu. Si cette valeur qui est dans la case du milieu est égale à la cible, je renvoie vrai. Donc ça, c'est un cas d'arrêt, puisque je ne fais pas d'appel récursif ici. C'est-à-dire que je ne rappelle pas ma fonction rush d'icot. Sinon, si la cible est plus grande que la valeur du milieu, eh bien, il faut que je fasse un appel récursif pour chercher dans la deuxième moitié du tableau. Alors, pour chercher dans la deuxième moitié du tableau, c'est un appel récursif. Ma cible, elle ne change pas. Mon tableau, il ne change pas. Mon curseur de début, il change, puisque du coup, il faut que je commence à la case qui est juste à droite de la case du milieu, c'est-à-dire i milieu plus 1. Et mon intervalle de fin de recherche, lui, il ne change pas. Parce que du coup, quand je prends la deuxième moitié, la fin, c'est toujours la même fin. Sinon, donc là, c'est le troisième cas. Donc si ma cible n'est pas égale à val milieu et qu'elle n'est pas strictement positive, c'est forcément qu'elle est strictement inférieure à val milieu. Dans ce cas-là, je lance un appel récursif sur la première moitié du tableau, en tout cas, la première moitié de mon champ de recherche. Ma cible ne change pas, mon tableau ne change pas. Mon début de champ de recherche ne change pas. Et par contre, ma fin de champ de recherche change, puisque mon curseur de fin doit être placé dans la case qui est immédiatement à gauche de ma case du milieu, c'est-à-dire i milieu moins 1. Ok, donc là, j'ai presque tout. Il me reste là, ça, à bien définir. Alors, voyons voir. Ce que j'ai envie de dire, c'est quoi ? Bah, si, quoi, s'il ne me reste qu'une seule case, non, ça, ce n'est peut-être pas forcément terrible, parce que, regardez, là, il ne me restait qu'une seule case, c'est-à-dire que j'avais début et fin sur la même case. Et là, il faut quand même que je regarde ce qu'il y a dedans, parce qu'il peut y avoir 53 ou pas 53. Donc, ça, ce n'est pas l'idéal. En fait, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Il faut quand même que je traite le cas où il reste une case. Je lis dans ma case du tableau. Je ne trouve pas ma cible. Mais si j'exécute, là, mon bloc du sinon, ce qui va se passer mécaniquement, c'est que mon curseur de fin va être mis à gauche de ma case de milieu. En fait, mon cas vraiment d'arrêt, c'est quand je n'ai plus aucune case à rechercher, que mon champ de recherche est vide. Et ça, c'est quand mon curseur de début et de fin sont échangés par rapport à ce qui est logique. C'est-à-dire quand mon curseur de fin se retrouve avant mon curseur de début. En fait, c'est ça, mon vrai cas d'arrêt. Donc, c'est ce que j'exprime dans si début est strictement plus grand que fin. Donc, si mon curseur de début et après mon curseur de fin, c'est-à-dire que mon intervalle de recherche est vide. Donc, dans ce cas-là, si mon intervalle de recherche est vide, forcément, ma cible ne peut pas être dans un intervalle qui contient zéro case. Donc, dans ce cas-là, je renvoie faux. Alors, voyons voir maintenant la complexité. On veut compter le nombre de lectures dans le tableau. Donc, sur notre exemple de tableau qui avait 16 cases, on a eu besoin de faire que 4 lectures dans le tableau. Et c'est le pire cas, parce qu'en fait, on se retrouvait dans un exemple où on n'avait plus qu'une case et on a lu dans cette case qui nous restait. Alors, en fait, réfléchissons. À chaque étape, le champ de recherche qui a taille fin moins début plus 1 est divisé par 2. À chaque étape, le champ de recherche est divisé par 2. Pourquoi le champ de recherche, il a taille fin moins début plus 1 ? Regardez là, mon champ de recherche, c'est trois cases qui sont là. Donc, en fait, à la louche, il a taille fin moins début. Mais si je prends un exemple précis, si début vaut 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour les indices, fin, il vaut 6. Et donc, mon champ de recherche, c'est 6 moins 4 plus 1, c'est-à-dire trois cases. OK. Donc, à chaque étape, le champ de recherche est divisé par 2. Et lorsqu'il ne reste plus de cases du tout, on est sur un cas d'arrêt. C'est le cas où on avait nos curseurs de fin et de début qui sont à l'envers. OK. Alors, comme c'est une fonction définie par l'incurrence, il nous faut une suite qu'on appelle un qui va compter le nombre de lectures provoquées, attention, dans le pire cas, lorsque n est le nombre de cases dans le champ de recherche, c'est-à-dire lorsque n est égal à fin moins début plus 1. Alors, quand le champ de recherche est non vide, c'est-à-dire quand on passe dans le sinon dans mon algo, on fait exactement une lecture dans le tableau pour chaque appel. C'est la lecture de la case qui est au milieu. Plus toutes les lectures qui sont provoquées par l'appel récursif qui se fait sur la moitié du champ de recherche. C'est-à-dire que notre UN, donc le nombre de lectures provoquées par un appel sur un champ de recherche à n cases, c'est une lecture provoquée par la lecture dans la case du milieu plus les lectures provoquées par l'appel récursif sur n sur deux cases. OK. Avec une partie entière inférieure pour être tout à fait correcte. Donc ça, c'est quand le n est strictement positif. Donc le champ de recherche est non vide. Et sinon, quand on a zéro case dans le champ de recherche, on fait zéro lecture, parce qu'on renvoie directement au fond. Voilà. Donc c'est ça. Et maintenant, il faut qu'on analyse cette suite pour pouvoir exprimer UN en fonction de n et savoir quelle est vraiment la complexité. Alors, on ne va pas faire une analyse formelle ensemble. Alors, mais je vais vous donner quand même l'intuition. Donc pour simplifier, déjà, on a cette partie entière inférieure qui nous embête un peu. Donc on va imaginer qu'on peut toujours diviser par deux et qu'on tombe toujours sur un entier, même si, effectivement, ce n'est pas vrai. Mais ça va nous simplifier la vie. Donc, après une étape, on a divisé notre champ de recherche par deux, donc il reste n sur deux cases. Si je fais encore une étape, je redivise par deux, donc il me reste n sur quatre cases. Après encore une étape, il me reste n sur huit cases. Ensuite, n sur seize cases, etc., 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 etc. Donc en fait, après quatre étapes, il reste n sur deux puissances k cases dans le champ de recherche. Et on s'arrête quand il n'y a plus de cases, c'est-à-dire que notre champ de recherche qui a n sur deux puissances k cases est passé en dessous de une. Et donc ça, si on fait une analyse, qu'on réécrit l'équation, on passe au log des deux côtés en premier, eh bien, ça arrive lorsque k est de l'ordre de logarithme en base 2 de n. Donc log de n. Là, je ne fais pas l'analyse en entier, mais vous pouvez le vérifier. Donc dans notre exemple, la 16 cases, on a fait quatre lectures, ce qui est cohérent avec le fait que 16, c'est égal à 2 puissance 4. Donc ce qui veut dire que le log en base 2 de 16, c'est égal à 4. Alors, maintenant qu'on a fait cette étude un petit peu intuitive, on reprend du coup notre formule et on cherche à prouver que un va être de l'ordre de log n. On observe que un est égal à 1. et on peut prouver par l'écurrence que un est inférieur égal à 1 plus log en base 2 de n. Alors ça, ça arrive plusieurs fois, en fait, quand on fait des maths et aussi quand on fait des analyses d'algorithmes, qu'on réfléchit au brouillon en faisant un peu des approximations pour trouver une formule qui a l'air de coller. Et une fois qu'on a une formule qui a l'air de coller, eh bien, on peut la prouver par récurrence. Donc là, maintenant que je vous dis que la formule, c'est ça, eh bien, vous êtes capable de faire une preuve par récurrence que ça, c'est vrai, sachant que ça, c'est vrai. Donc ça, vous en êtes tout à fait capable. Et là où je vous ai donné un coup de pouce, c'est que c'est moi qui vous donne la formule et je vous ai expliqué sur le slide d'avant comment est-ce qu'on travaille un petit peu au brouillon pour obtenir une intuition là-dessus. Et une fois qu'on a ça, eh bien, on obtient que un est en grand taux de log n. On obtient en tout cas que c'est au pire du log n. Éventuellement, ça pourrait être un peu mieux, mais ça, je vous dis qu'on ne peut pas avoir un meilleur ordre de grandeur sur cette suite que du log n. Donc du coup, notre complexité pour la recherche dichotomique sur notre tableau trié, c'est logarithmique, ce qui est bien mieux que linéaire, qui aurait été l'approche la plus naïve. Pour conclure ce chapitre sur la récursivité, nous avons vu les principes de la récursivité et on a vu des exemples issus, donc c'est les exemples les plus faciles, des suites définies par récurrence en maths. Surtout, n'oubliez pas votre cas d'arrêt ou vos cas d'arrêt, parce que des fois, on en a plusieurs. Donc ça, c'est indispensable, parce que sinon, vous avez bien vu que le principe même de la récursivité s'écroule, puisque vous faites une fonction qui s'appelle indéfiniment à lui-même et qui ne s'arrête jamais. On a vu comment compter la complexité d'une fonction récursive, et donc pour ça, on doit passer par une suite définie par récurrence qui va compter la complexité de la fonction, sinon on est coincé. Et on a vu une petite introduction au concept divisé pour régner, et on a vu un exemple de ce concept via l'exemple de la recherche dichotomique. Voilà, c'est tout pour ce chapitre. Sous-titrage ST' 501